Pour leur quatrième journée de championnat, nos PNM, coachés par Hamid, vont affronter l'agent. Hamid laisse ses joueurs s'échauffer avant le match, pendant qu'il choisit son centre. Les composés de Zachary, Valentin, Benjamin, Antonin et Virgile. Au coup d'envoi, c'est Vichy qui récupère le ballon avant que notre équipe le reprenne pour ouvrir le score sur un beau panier à 3 points de Antonin avec l'aide de Zachary. Vichy reprend vite le contrôle du jeu et enchaîne les paniers. Au bout de 5 minutes de jeu, le score se resserre et les deux équipes sont au coude à coude. Mais les nombreuses fautes commises par nos joueurs aident Vichy à marquer des points. A la fin du quartan, l'équipe a commis plus de 5 fautes et est dominé de 5 points. Le deuxième quartan commence et notre équipe rattrape vite son retard. Amid prend un temps mort, puis nos joueurs reportent sur le terrain. Mais ce temps mort profite aussi à Vichy qui redémarre sur les chapeaux de roue. Cette fois, ce sont les fautes de Vichy qui permettent à nos joueurs de grappiller quelques petits points au lancé franc. Dans l'ensemble, cette seconde période est plutôt bonne. Le Nord-Puit-Dom Basketball accuse qu'un point de plus en retard, soit 9 points à la mi-temps. Le troisième quartan commence avec un score de 40 à 49 pour Vichy. Notre équipe est en train de récupérer son retard quand soudainement Vichy creuse l'écart. Amid prend donc un nouveau temps mort. Nos joueurs forcent donc le jeu, commettent des fautes, dont une anti-sportive, ce qui offre 3 points faciles à la jaune. Le petit quartier ouenent d'entre eux, un petit quartier ? L'un quartier. L'un quartier. C'est ce qui existe ? J'ai vu, la nueve, c'est ce qui est ? L'un quartier ! L'un quartier ! Versetci la question de Vichy. Le sens qui est, c'est ce qui est, c'est le ciel. Et, c'est le ciel, ilları ! L'un quartier ! Notre équipe cherche donc à récupérer les nombreux points caissés pendant cette période. Alors qu'une nouvelle faute est commise par notre équipe, les deux arbitres se mettent à débattre. Mais heureusement, ce débat aura très peu d'impact sur la suite de la rencontre. A la fin de cette période, l'écart au score s'est agrandi, car Vichy mène maintenant avec 24 points d'avance, soit un score de 57 à 81 pour l'Ajab. Pour ce dernier carton, le joueur repart se battre pour récupérer les 24 points de retard. Mais cela ne se passe pas comme prévu, car Vichy est toujours aussi présent. Ami, prends donc un autre temps mort. A deux minutes de la fin, Vichy atteint les 100 points sur un dunk du joueur numéro 12. Notre équipe clôture ce match sur un panier à 3 points de Benjamin. Elle perd donc à domicile 73 à 103, soit en 30 points d'écart. La semaine prochaine, ils espèrent bien retrouver la victoire. Sous-titrage Société Radio-Canada La semaine prochaine, c'est parti.